Oh ta machine à la vue ! Quoi ? Comment ça je dis de la merde ? Hé hé ! Comment c'est pas ? J'ai droit ! J'ai le droit bordel ! Ta la la Ta la la Ta la la Ta la la Alors il y a un petit bruit de vent dans le jeu donc ça c'est normal La vidéo est lancée Le micro marche bien Bonsoir à tous, bienvenue sur BKLL Le live en fait du Ottawa Romano Mask of Tchuf On approche de la fin doucement donc si vous voulez qu'on te fait le faire jure Regardez moi pas quoi, allez le faire Lord Raiko Non je ne pourrais pas supporter de vous voir comme ça Chez chérie Ce tien Bah 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 Au dessus de Raiko Il l'a suivi le long du chemin Jusqu'au bas de la falaise Juste en dessous du Mose... Mose... Mosellum ? C'est euh... Du... 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 Moseus... Moseus... Moseum... Putain je trouve pas mes mots ce soir Moselle Je vais y arriver hein Ne vous inquiétez pas Raiko se tient là Tout en bas de la falaise Bloqué Toujours dans sa forme monstrueuse Attendez Je vais vous aider Tu es allé à courir Vers Raiko Raiko Cesse euh... D'être immobile Alors que euh... Son... Assistant approche Ouvrant une bouche pour parler Tu n'as pas peur Tu n'as pas besoin de perdre du temps avec moi Après tout Ce corps ne va pas tenir bien plus longtemps Tu le sais ça, n'est-ce pas ? Tu le sais Chicharia s'arrête Il comptait vérifier les blessures de son maître Mais il n'y a pas une seule goutte de sang qui coule Même ainsi euh... Son corps ne se régénère pas Il se tient là Dans une euh... Forme de tranquillité Comme un château de sable euh... Sèque Et prêt à s'écrouler au moindre contact Je ne pensais pas que la Kuroka consumera autant Chicharia pâlir Le garçon est... Presque malade sous le choc Mais Raiko... A sa bouche qui se déforme euh... Comme un sourire alors qu'il regarde son assistant Tu as ma gratitude Tu m'as bien servi à travers toutes ces années Oshetor et moi Nous avons réglé nos différents Une fois pour toutes Et c'est toi qui m'as offert le pouvoir Et l'opportunité de le faire Non tout ce temps j'ai été... Ha ! Comme je le pensais Pas pour... Pas pour... Pas pour... Pas avec certitude... Je ne faisais que des spéculations Jusqu'à ce que tu révèles à Kuroka Un artefact comme celui-là Se tiendrait à une distance bien trop éloignée Pour qu'un simple Yatanawa Harabe puisse l'obtenir S'il vous plaît vous devez me croire Ce n'est pas ce que je voulais Je ne savais pas que cela arriverait 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 J'aurais dû être... Haïko Souris Une gentillesse qui ne lui est pas commune Alors que Shishiraiya se condamne lui-même A chaque mot Plus besoin de larmes Shishiraiya Oh mon dieu Je préférerais voir Mais avant qu'il puisse le dire à Shishiraiya Son corps se fragmente Et il commence à s'écrouler Dans un brillant sel blanc Shishiraiya Essaye de récupérer les grains dans ses mains Pour les remettre ensemble Mais cela coule entre ses doigts Et il n'y a plus de vie dorénavant Tout ce qu'il reste C'est une vague silhouette humanoïde En forme de... Qui... Qui se trouve être un tas de sel Et la Kuroka Qui a consumé la vie de son hôte Seigneur Raikou Tout ce que je voulais C'était voir le monde à travers vos yeux Et vous aussi Qu'est-ce que je voulais Je ne sais pas Qu'est-ce que... Je ne sais pas Qu'est-ce que... Je ne sais pas Et la lumière disparaît du canyon Puis... Une voix... Amicale... Brise ce silence Bien joué Bien joué Un travail bien mené Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas La rapidité ne remarquant pas La détresse de Shishiriya Ou peut-être... Ne se sentant pas concerné par celle-ci Tu as complété la tâche Avec brio Nous avons pu nous débarrasser de lui sans faire trop d'efforts Et cela grâce à toi Ce fut véritablement de la chance Bien Donne-moi la Kourouka Oushi tend la main à Shishiriya Pendant un moment Shishiriya le regarde Puis Il... Il... Comprend Qu'est-ce qu'il y a ? Le garçon... Sursaute devant la question... Puis se rappelle son devoir Il s'incline respectueusement Et tend le masque à Oushi Merci Oushi acquiesce avec un sourire Et commence à examiner les Kourouka Qui est celui qui lui est donné Cela aurait été encore mieux Si on en avait pu faire tomber au shhtor avec celui-là Et j'imagine que l'on ne devrait pas trop en demander Comme je le pensais Le corps et le pouvoir est trop fort Pour qu'un corps de proxy puisse le contenir C'est la seule conclusion qu'on pourrait en tirer J'imagine que c'est le mieux qu'on peut faire Vu que c'était un Akourouka non testé Mais cela devrait suffire Nous allons accomplir ce que l'on devait faire Alors... 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 Lord Raïko... Oushi... Sourit... Tendant le masque à un autre Yatan-1-Nauve Mais cela va apporter... De grand bien à mes recherches Sa mort n'aura pas été en vain Tu devrais être fier, Shishiriya Bien, cela conclut tes devoirs en tant qu'agence sous couverture A partir de maintenant Tu peux revenir sous mes ordres directs T'en prie, Seigneur Rushi Shishiriya reste sans émotion Il s'incline une nouvelle fois Rushi se retourne pour partir Et Shishiriya le suit Comme si ces quelques heures n'avaient jamais passé Je me demande Oushi s'arrête tout d'aimement A quelques mètres de la scène Il se retourne avec une expression songeuse Il semble que quelque chose Le préoccupe Je me demande Quelles étaient ses pensées Je me demande Comment on se sent qu'on réalise qu'on a été trahi Par être trahi envers la seule personne à qui il croyait Et j'imagine que ça sert à rien de demander à celui qui a trahi les pensées de celui qui est trahi Bien, il ne reste plus qu'un seul homme Le moment est venu Nous devons avancer vers la phase suivante Rushi s'enfonce dans les ténèbres Les Yatanaware le suivent sans un bruit Chishiriya lui aussi avance Mais ça s'arrête pendant un moment et murmure une dernière chose Au revoir Sa voix reste inentendue Envolée par le vent Très engloutie par le vent en fait Soileau Mais euh... Putain hier on aurait pu finir là quoi C'est très très con Baka Très 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 con Progresse Soyan Kekur de Shihouro avance Oui Soyan Kekur De nombreuses fois tu m'as aidé en transportant des soldats et des vivres à travers la mer Certainement qu'on n'aurait pas pu gagner la guerre sans toi Bien, je t'offre le titre de ministre de la gauche C'est un véritable honneur toutefois Sous ordre de l'ancien Mikado je tiens aussi le poste de pilier général Je ne suis qu'un homme Je suis désolé mais je ne pourrais pas tenir les deux Aucun sens Je suis fermement convaincu que personne ne peut mieux tenir cette position que toi N'es-tu pas d'accord Oshita ? 爽 N'es-tu pas d' yere ? Comme vous le dites Monseigneur La valeur du seigneur Zen kekur... Son expérience et son aide Sont euh.. Certainement pas de celles que l'on peux échanger C'est un homme essentiel pour la prospérité du Yamato Pour toutes peloiss истории Est-ce que justement Je vais vous demander votre support, Votre Majesté. Mais... Je vais vous remercier. Si c'est ce que je vous remercie... Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour cela. Vous avez un splendide successeur pour ce poste, non ? Je vous remercie. Est-ce que vous vous référez à... Attendez, vous voulez dire moi ? Une voix étonnée fait écho à travers la pièce derrière Soyeon Keku. En effet, c'est correct, Atui. Je te nomme général pour remplacer Soyeon Keku. Un murmure traverse la foule, choqué par cette promotion inattendue. Un jeune général, mais Atui répond avec réticence. C'est un grand honneur et tout, mais je ne suis pas intéressé. Je suis sûr que quelqu'un d'autre s'en occupera. Est-ce que je peux refuser ? Est-ce que c'est un grand honneur ? Est-ce que c'est un grand honneur ? Est-ce que c'est un grand honneur ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce que c'est un honneur ? Est-ce que c'est un honneur ? Est-ce que c'est un honneur ? Je veux qu'on helps Ochtor. J'aimerais que tu serais là pour aider Oshetor en tant que pilier. Hein ? J'imagine que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas de désir de te forcer pour obtenir ce titre. Mais qu'allons-nous faire maintenant ? Qui serait un remplaçant de valeur ? Euh, princesse ? Quelqu'un qui a approuvé de nombreuses fois pendant les batailles. Qu'il avait la valeur d'un général. Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de réfléchir et j'apprécierais un peu de patience. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit à un moment ? Quelque chose à propos d'aider Oshetor ? Oui, en effet. Alors que l'on va reconstruire nos forces militaires, Oshetor va devoir être le haut commandeur. Et il aura la responsabilité de diriger les généraux. Toutefois, cette tâche sera bien trop dure pour que Oshetor s'en occupe tout seul. C'est pour ça que j'aurais aimé que quelqu'un puisse lui apporter son soutien. Je vais le faire ! J'accepte la position de pilier général. Atui ! Le changement soudain chez Atui cause encore plus de bruit que son refus. Je vois. Ah, je suis heureux d'entendre que tu vas accepter ce poste. Tu peux compter sur moi. Même Kurarin semble très heureux. Virevoltant autour d'elle. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais j'imagine que ça ne compte pas. Si Atui le souhaite, alors je n'ai pas d'objection d'obsession. Si, j'ai des quelques obsessions par contre, visiblement. J'accepte ma nouvelle position. Bien. Anju acquiesce de satisfaction et regarde vers moi. Je lui fais un signe de passer au prochain. Le prochain Genzo de Isurua avance. Oui. Genzo s'avance. Anju acquiesce le voyant émerger dans la foule alors que... Tout le monde parle de lui. Genho. Genho. Je te nomme ministre de la droite. J'aimerais que tu continues à m'aider avec ton savoir et ta vertu. En quelque sorte, la proclamation ne fait qu'ennuyer Genho. Il se gratte la tête en pensant. Je ne veux pas dire, Sejou. Je suis comme un peu de la parole. Si vous ne voulez pas... Si vous ne voulez pas vous vexer, Monseigneur. Je ne me rappelle pas avoir fait quoi que ce soit de spécial comme Soyan Kekou. Pas besoin de jouer l'idiot. Si ce n'était pas pour vous, on n'aurait jamais réussi à unifier tous les clans sous la même bannière. Est-ce que vous avez fait quoi ? Et capable de devenir chef. En effet, je suis bien conscient que le peuple des Urua s'est uni à cause de nos Uri. Mais Genho, vous pensez que je n'ai pas remarqué combien vous avez fait d'efforts pour rendre visite à chaque chef de clan pour lui parler pour le bien de votre fille ? Cela m'étant mis de côté, je me suis retiré depuis longtemps. Je comprends bien vos préoccupations, certainement. Toutefois, comme je l'ai dit, notre pays a besoin de votre aide. Je n'ai pas le luxe de laisser des gens avec tant de talent rester assis. Avec tout le respect qui vous est dû, je dois vous le demander. Est-ce que vous refusez cette poste ? Ce poste ? Cette poste ? Ah, tu refuses d'ouvrir un bureau de poste ? Est-ce que vous avez fait quoi ? Non, maintenant c'est un président de Yamato. Je ne vous remercie pas la question. Je ne suis pas en train de faire à ce sujet. Ah mon dieu, une demande de Monseigneur et du garde impériel de la droite Et bien, ah oui, le haut commandant du Yamato Comment je pourrais dire non ? Yano frotte ses cheveux en soupirant Puis pose un genou à terre Et met les deux points sur le sol devant lui Avec fierté Si vous êtes certaine que vous souhaitez de moi, alors j'accepte humblement Bien, Anju Akiès, heureuse Puis se tourne vers Nozuri qui se tient derrière son père Et Nozuri Oui Monseigneur Je te nomme pilier Je veux que toi et Oki Je vous souhaite à tous les deux de la chance Afin de restaurer le nom de votre famille et son honneur Moi ? Un pilier ? Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ne me dis pas que tu vas reculer maintenant Père Tu comptes sur ton laine, Nozuri Moi, un des piliers Qu'est-ce qu'il se passe, ma chère soeur ? Est-ce que quelque chose t'est rentré dans les yeux ? Quel non-sens ? Ne sois pas stupide Je pleure Attends, attends C'est pas ce que je voulais dire C'était certainement Et que je ne pleurerai jamais devant notre seigneur Pas besoin de t'inquiéter Je te le permets Monseigneur Des telles mots sont perdus pour les gens comme moi Un jour attend alors que la foule murmure Puis le prochain nom est appelé Etac de Nakoku, avance Oui Etac, vous avez agi avec vaillance et honneur pour Ramener vos troupes pendant la bataille Une fois à Nakoku Et après à la capitale impériale Vous m'avez bien servi Vos mérites vous valent Les plus grandes félicitations Et maintenant vous êtes le seigneur de votre pays Et en tant que seigneur Je vais vous faire porter un devoir approprié Toutefois Je vous nomme d'abord Piliers Je vous remercie pour cet honneur J'accepte ce nouveau poste Est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu ne vas pas protester Pour quelque chose d'intéressant Ou quelque chose à ajouter Comme les autres Je suis désolé d'avoir si peu à dire Monseigneur Je vous demande de ne pas te border la possible aux autres En plus Vos gens pourraient mal comprendre Et penser qu'ils sont obligés de vous distraire Oh mon dieu Il y a quelqu'un Dans le fond qui est en train de s'entraîner pour une blague Et ce Tom là qui est devenu tout pâle à cause de ça Oh je ne peux pas imaginer quel genre de blague ils vont inventer Je vois Très bien Ithak J'attends de voir vos efforts Je vous remercie Je mettrai ma vie et mon âme Pour ce travail Prochain Irawadji D'Enakamui Avancez A vos ordres Irawadji Si cela avait été pour votre aide Je ne serais pas capable de me tenir ici aujourd'hui Pour toutes ces gentillesses Pour tout ce que vous avez fait Je vous suis vraiment reconnaissante Vous avez sauvé et protégé Votre princesse Alors que vous saviez très bien que cela amènerait les feux de la guerre sur les Nakamui Et surtout Alors que je n'avais aucune façon de prouver ce que je disais être à l'époque Et pourtant Vous m'avez accepté Sans une hésitation A cause de moi Beaucoup de vaillants et humbles De gens d'Enakamui ont perdu leur vie Vraiment Je n'aurais certainement jamais de mots suffisants Pour vous faire savoir à quel point je vous suis reconnaissante De telles mots sont perdus pour les gens comme moi monseigneur J'ai fait ce qui était naturel de faire pour un vassal Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour mon bien Marc Majesté Ces mots sont tout ce que je souhaitais entendre Même ainsi je n'oublierai pas votre gentillesse en effet Une gentillesse Qui m'a été montrée par tout le peuple de Nakamui Irawadji Je vous nomme grand vizir Et j'espère que vous continuerez à m'aider Le choc et le silence suivent ces mots Puis la foule érupte Irawadji en personne ne semble pas savoir quoi dire Grand vizir J'ai peur qu'un tel titre soit perdu pour quelqu'un d'aussi rustique que moi Je ne peux pas vraiment le blâmer Un grand vizir doit gouverner tous les ministres et les seigneurs Littéralement le plus grand conseiller du Mikado Techniquement parlant cette position Ne vient pas avec la moindre autorité Mais l'influence qu'il y retiendra Pourrait changer le destin du Yamato Si je ne te donnais pas ce titre Cela ferait un mauvais exemple aux autres Pendant un moment Tout ce que Irawadji arrive à faire c'est C'est incliné des yeux Alors qu'il essaye de comprendre Et puis enfin Il s'incline Un genou au sol Comme vous le souhaitez Moi Irawadji Je le jure Et Je fais le serment de rester à votre service De vous aider jusqu'à Mon dernier souffle Je compterai Sur vous Pendant encore de nombreuses années Toutefois j'ai une condition Avant d'accepter ma position de grand vizir Très bien Parlez alors Pas besoin de modestie Comme je laisse un siège vacant Je souhaite que Kiryu prenne ma position à Nakamui En tant que seigneur C'était mon intention Il n'y a personne de plus adapté pour cette position que Kiryu Moi ? Seigneur de Nakamui ? Et je suis bien trop expérimenté pour cela Qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as aidé Tu m'as même sauvé la vie encore et encore En effet Je me tiens là Parce que Tu as continué à mettre ta foi en moi Et que tu t'es battu à mes côtés Ce n'est pas trop d'attente Vous voulez dire Que ça n'est pas Tu voudrais essayer de me dire Que tu n'arrives pas à être fier de cela Oh Oh Ce n'est pas ça Bien sûr que non Monseigneur Alors soit fier Kiryu Sans le poids De tout ce que tu as compris Ça t'as pas compris C'est un bon C'est un bon Qu'est-ce que tu es Ce n'est pas C'est pas C'est un bon C'est un bon C'est un bon un fidèle de notre seigneur. Tu t'es tenu à ses côtés malgré les difficultés jusqu'à présent. Mon frère. Karyo me regarde au moment. Ses yeux s'éclaircissent, puis il s'avance avec une détermination claire. Ce sera un honneur. Je jure par moi maître d'être bon pour le Yamato et pour le Nakamui. Bien, c'est une bonne réponse en effet. J'ai de grands espoirs, prouve-toi. Merci. Bien. Les honneurs continuent pour ceux qui ont aidé la princesse au long de la route, un après l'autre. C'est fini maintenant. N'est-ce pas Oshetor ? Raiko n'a jamais révélé ses intentions à Grand Monde. Il a juste réuni des soldats sous la reconnaissance d'une fausse princesse. Et une fois que les forces ont réalisé que Raiko et l'imposteur avaient disparu, ils ont compris qu'ils avaient été trompés. Et c'était la résistance qui s'est totalement dissoute. Et ainsi, c'est terminé la grande guerre qui a divisé les terres du Yamato. Et ainsi se terminent aussi mes devoirs. Cette guerre a pris tant de précieuses choses à ce pays et de son peuple. Mais je suis sûr que ça ne posera pas de problème. Je suis sûr qu'ils pourront reconstruire les terres du Yamato et les mener à la prospérité. La vérité a été restaurée. Et maintenant, à la fin, il n'y a plus besoin d'un homme qui porte le masque de la tromperie. Oui, comme Raiko l'a dit. C'est ironique, vraiment. La personne dont je me sens le plus proche à la fin, c'est celle que je considérais comme mon plus dangereux ennemi. Mais au final, j'aurais aimé pouvoir l'enterrer dignement. J'étais descendu en bas du Moselle pour confirmer sa mort. Et tout ce que j'ai trouvé, c'était du sel. Les derniers restent de l'homme qui s'appelait Raiko. L'inévitable destin de ceux qui ont brûlé leur vie avec le pouvoir de la Kuroka. J'imagine qu'il s'est transformé en sel. Et tout ce qu'il restait fut rapidement soufflé par le vent. Mais peut-être que c'est pour le mieux. Peut-être qu'il a apprécié l'idée de devenir un avec le vent et de volet libre sous le soleil. Je vois Koen qui se tient derrière un des piliers. Je vois son regard et elle secoue la tête avec tristesse. Pas de signe de lui non plus. Mais Kazuchi, où es-tu passé ? Il est disparu au milieu de la bataille et depuis personne n'a eu de traces de lui. Est-ce qu'il a fui une bataille perdue ? Lui ? Courir ? Impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un des piliers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas C'est-à-dire qu'il n'y a pas C'est le genre d'homme à se moquer du fait que même le monde soit contre lui. Non, il l'aurait même apprécié. Et il se serait battu jusqu'à la fin. Il n'aurait pas couru. Et je doute que quoi que ce soit soit capable de le tuer. Je suis juste inquiète qu'il a... Ah, maintenant que j'y pense le pilier Yoshi ne s'est pas encore rendu non plus. Il semblerait qu'il se soit enfui au moment où on est arrivé au château. Peut-être qu'il était inquiet qu'on le punisse. Et qu'il est parti se cacher. Je suis pourtant sûr que j'ai... que j'avais montré qu'il ne serait pas puni. Mais vu son poste, il a dû imaginer que... Non, il est difficile à imaginer qu'il ne savait pas que la princesse était une fausse. Sans parler du fait qu'il suivait les ordres de Raiko. J'imagine qu'il y aurait quand même eu une punition pour lui si on l'avait attrapé. Mais encore une fois, je ne connaissais pas bien cet homme depuis le début. Enfin, il ne faudrait certainement pas laisser cela comme cela. il va falloir prendre un peu de temps pour le rechercher. Je ne sais pas pourquoi, mais la disparition de Mikazuchi et toutes ses questions sans réponse, tout cela m'inquiète. tout cela. Quel était l'intérêt ? Nous remontrer que la vie reprend tranquillement la capitale On s'en doute un peu Oh Une véritable montagne de lettres se tient sur ma table Elle requiert tous que j'y réponde avant la fin de la nuit Elle s'empile même sur le sol maintenant Nous allons peut-être récupérer la capitale mais il reste plein d'affaires non terminées Je dors encore moins que ce que je faisais à Nakami Comme d'habitude Peinir une chose et immédiatement il y en a dix qui arrivent ça me semble pas vraiment juste Je commence à voir pourquoi Oshetor a créé le personnage d'Ukon Même s'il avait besoin d'une autre identité pour le travail il voulait surtout un peu de liberté Ça devient si dur maintenant de vivre comme ça jour et nuit Peut-être que je pourrais me fabriquer un déguisement et Je joue déjà la partie d'Oshetor Je n'ai pas vraiment besoin d'un autre déguisement De plus je ne peux pas enlever ce masque alors qu'elle serait l'utilité Mes pensées dérivent Je continue à écrire Maintenant qu'on a récupéré la capitale et que la princesse est montée sur le trône mon rôle en tant qu'Oshetor devrait être terminé Il est temps pour moi de révéler ma vraie identité à tout le monde et de laisser ma place mais laisser le siège de haut commandant vacant alors que les deux gardes impériaux sont partis cela ne serait pas une très bonne idée Mikazuchi, qu'est-ce que tu fous ? Où est-ce que tu es ? La princesse, notre Mikado est devenue un dirigeant de valeur mais elle est encore jeune J'imagine qu'il va me falloir porter ce masque encore un peu Et le Mikado, mon frère Tu as fait comme tu le voulais Tu es apparu devant moi soudainement et puis tu as disparu quand cela te convenait Je voulais que je devienne ton successeur et que je sauve l'humanité Absorbé dans mes pensées Je rabarque à peine que la montagne de correspondance devient de plus en plus petite J'imagine que je suis devenu beaucoup plus doué pour remplir de la paperasse depuis mon passage à Nakamimi Même s'il n'y a pas vraiment d'intérêt à devenir meilleur à ce genre de truc Une fois que je trouve un bon endroit je me lève de mon siège J'ouvre le coffre de voyage dans le coin de la pièce et je le répands sur le sol des vêtements des médicaments des pierres et de l'acier de la corde et d'autres matériaux pour le voyage J'inspecte chaque chose en cherchant des défauts ou des dégâts puis commence à tout ranger Je ne sais pas depuis quand mais depuis un certain temps déjà je fais mes préparations pour le voyage Mes yeux s'arrêtent sur une petite boîte C'est nostalgique Voilà le son en or que mon frère m'a donné quand on est parti faire nos recherches dans les ruines de Zerucha J'imagine que c'est plus un memento maintenant Je ne peux pas juste laisser les choses comme elles sont maintenant Il faut que je trouve des indices sur la façon dont je peux ramener les humains à leur état normaux Pas seulement parce que mon frère veut que je devienne son successeur C'est quelque chose que je veux faire Mon frère Puis-je rentrer ? Ah, n'est-ce qu'on est Oui, tu peux Comment se passe ton travail mon frère ? Tu dois être fatigué Osh'tor Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une pause pour prendre de thé J'ai préparé des encas Vous pouvez manger s'il vous plaît Oh, vous êtes tous ensemble Pardonne-nous Je vais préparer le thé Par ici Siroch'tor Merci Mon frère Vous ne devriez pas trop en faire Bien sûr Siroch'tor Je vais vous arrêter Je vais vous arrêter Je comptais juste finir cela et aller dormir Merci pour vos inquiétudes Nikone Est-ce que quelque chose ne va pas ma sœur ? Eh Osh'tor Tu comptes aller quelque part ? Bah je ne sais pas On dirait que tu te prépares pour un long voyage Ah, j'imagine que j'ai oublié de ranger Non, pour l'instant non Mais j'ai pris l'habitude d'organiser mon matériel de temps en temps Je vois Eh Osh'tor Tu te rappelles ce que je t'ai demandé il y a très peu de temps à propos de venir au Touscure ? Je ne te dis pas d'y aller maintenant mais peut-être que quand tout se sera calmé tu sais Touscure La raison pour laquelle mon frère était intéressé au Touscure c'était parce qu'il voulait faire des recherches sur les ruines là-bas Attendez Faire un truc Hop Laisse-moi tranquille Il avait tout parié sur le fait qu'il y aurait une chance de pouvoir sauver les humains qui s'étaient changés en Tataris Si c'était son dernier souhait alors que peut-être que mon devoir c'est de continuer ses recherches à tout secours Donc ça ça ferait une bonne idée Peut-être un jour Non pas longtemps J'acquête c'est quoi ne semble excité par cela Vraiment ? Est-ce que je ne vais pas déconner ? Ne t'inquiète pas tu es invité toi aussi Nikone Vraiment ? Tu veux vraiment ? Bien sûr Je veux être avec vous tous pour toujours Nikone semble soulagé après avoir entendu cela Eh Miss Nikone Tu viendras avec nous aussi Reluitier ? Bien sûr Ces trois là sont vraiment proches Qu'est-ce qu'il y a ma soeur ? Je ne sais pas j'ai senti quelque chose de bon dans le couloir Tu es là ? Tu es là ? Je rentre Oh Alors vous êtes tous là Parfait Pardonnez-nous Eh bah il semblerait que tout le monde soit là Alors qu'est-ce qu'ils vous emmènent tous ici ? Comme ça vous allez en patrouille pendant un moment Alors on vous a ramené quelque chose Ça vient tout juste du grill Oh Kokoromo Des grillades de cochons Oui Je me rappelle qu'on avait l'habitude d'acheter cela sur le marché Beaucoup de magasins restent fermés maintenant que la guerre est terminée Mais il semblerait que quelques-uns se soient rouvés rapidement Alors le chaos commence à se retirer Oui j'imagine Nous ne pouvons pas dire que l'on a récupéré la capitale juste parce qu'on a vaincu les ennemis Les gens reviendront à une vie paisible qu'ils ont connue